A 200 mètres à peine des immeubles qui se sont effondrés rue d'Aubagne il y a tout juste trois mois, la déconstruction des 41 et 43 rues de la Palue a commencé ce matin. L'opération durera plusieurs semaines. Selon la municipalité, ces deux immeubles ne peuvent plus tenir droit et sont donc un danger à la fois pour leurs occupants et pour la population, mais aussi pour les immeubles d'à côté dont les habitants ont été évacués fin janvier. Cette destruction a lieu malgré un référé demandant la préservation de ces immeubles du 18e siècle, un référé intenté par la Société pour la protection du patrimoine et de l'esthétique de la France, mais qui n'est pas suspensif. La démolition reste donc pour la mairie la seule option possible. Du côté du collectif du 5 novembre, on regrette cette démolition moins coûteuse qu'une réhabilitation et qui ouvre la voie à la gentrification du centre-ville.